Le 23ème dimanche ordinaire de l'année C C'est aussi le jour où Mère Thérésa va être canonisée et vous allez nous commenter l'évangile selon Saint Luc. Alors un évangile qui a été illustré par Mère Thérésa, canonisé aujourd'hui à Rome et puis par beaucoup d'autres saints depuis Saint Paul jusqu'à Mère Thérésa aujourd'hui. Je dirais que c'est un évangile qui est une très belle méditation sur ce qu'on appelle la vertu de prudence. Vous savez qu'il fait partie des quatre vertus cardinales, ça veut dire qu'ils sont des charnières sur lesquelles on doit articuler notre vie. Alors aujourd'hui le Seigneur illustre ce que c'est que la vertu de prudence. Et il est dit tout à fait au début de l'évangile qu'on va entendre, donc Luc 14, 25 à 33, que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Ils se retournent et leur disent « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, etc. » Ce qui veut dire que Jésus s'adresse aux foules, c'est-à-dire à chacun de nous. Ce n'est pas seulement aux disciples qui ont une mission particulière, non, c'est à tout homme qui est appelé à être disciple, à ces foules qui marchent avec lui et qui sont appelés à devenir des disciples. Alors le disciple, trois choses qui le caractérisent d'abord, c'est celui qui vient à moi. Le disciple, c'est celui qui s'approche de Jésus comme étant l'unique bien, puisqu'il s'agit de s'approcher de lui et mettre en deuxième position son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même sa propre vie. À ce moment-là, on peut être disciple. Le disciple, ça veut dire celui qui se met à l'écoute du Seigneur, étymologiquement. Voilà, ça c'est la première caractéristique du disciple. Il marche, il marche pour s'approcher de Jésus et il se met à son écoute. Et ça, ça suppose une priorité absolue. Dieu toujours premier, le Seigneur premier. Alors dans la Bible, ça commence très tôt avec le chemin Israël, dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 4. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et Jésus reprendra ça comme étant le premier commandement, en mettant à la suite « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais pour aimer ton prochain comme toi-même, il faut d'abord et avant tout aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Dieu premier, Dieu unique, Dieu qui est tout. Alors vous avez encore toujours dans l'Ancien Testament, le psaume très beau, psaume 73, versets 25 et 26. « Qui donc aurais-je dans le ciel ? Avec toi je suis sans désir sur la terre. Ma chair et mon roc sont consumés, roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais. » Mon seul et unique désir, c'est Dieu. Voilà ce que dit le psaume. Vous avez saint Jean qui explique un peu cette histoire de préférer Dieu au monde entier dans sa première épître, chapitre 2, verset 15 et suivant. « N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse vient non pas du Père mais du monde. Or le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alors il y a une manière d'aimer son prochain et d'aimer ses proches qui est en lien avec la convoitise, avec l'orgueil, etc. Et c'est cette manière-là qu'il faut refuser. Et la manière de la refuser, c'est de placer toujours Dieu au premier rang. « Dans toutes les affections humaines, c'est en Dieu qu'on les aime et Dieu premier servi. » Alors évidemment, le très très grand modèle biblique, c'est saint Paul. Saint Paul qui a écrit, entre autres, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 21, « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » C'est ça que Jésus est en train d'expliquer. « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Et il poursuit en disant, « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher, alors cette fois-ci, c'est marcher derrière moi, ne peut pas être mon disciple. » Alors, autre caractéristique du disciple, « Une certaine manière de vivre la souffrance. » C'est-à-dire de porter sa croix, de quelle manière ? En marchant derrière Jésus. Très important. Ça veut dire que c'est lui qui va ouvrir toutes les portes, c'est lui qui passe en premier, c'est lui qui nous montre la route, et c'est lui qui donne un sens à tout ce que nous vivons, y compris la souffrance. Et il faut ajouter, bien sûr, que celui qui porte sa croix derrière Jésus, Eh bien, Matthieu 11, 28, ça on connaît bien ce très très beau texte de Saint Matthieu. Matthieu 11, 28, pardon, oui, enfin 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. » Ça, c'est la croix. « Et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joues et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joues est aisées et mon fardeau léger. » C'est dans la foi, dans ces paroles, qu'on doit porter sa croix en marchant derrière Jésus, qui nous précède en tout, et qui du coup nous soulage, parce que c'est lui qui ouvre toutes les portes. Voilà donc, en quelque sorte, le portrait du disciple que Jésus nous donne en ce jour-là. Et je reviens à la vertu de prudence. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit, au paragraphe 1806, « La prudence et la vertu qui disposent la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. » C'est exactement l'évangile de ce dimanche. On sait que tout ce que Jésus nous a dit, c'est pour notre propre bien, et on prend tous les moyens d'accomplir ce qu'il nous a dit, parce que c'est pour notre bien qu'il nous l'a dit. La prudence, c'est savoir choisir les meilleurs moyens pour accomplir la volonté du Seigneur. Et pour bien comprendre ce que c'est que cette vertu de prudence, Jésus utilise deux paraboles. Vous avez la parabole de celui qui veut bâtir une tour, et la parabole de celui qui va partir en guerre, et qui va se demander s'il va pouvoir affronter l'ennemi, s'il a les forces suffisantes. De même que celui qui bâtit une tour, est-ce qu'il a suffisamment d'argent pour aller au bout de son projet ? Dans la première parabole, il est question de celui qui veut construire une tour, il va s'asseoir pour calculer la dépense, et savoir s'il va pouvoir aller au bout, terminer. Alors ce mot de « calculer » en grec, c'est un verbe très rare qu'on trouve deux fois ici dans l'Apocalypse. Il s'agit d'examiner des cailloux pour savoir si on va pouvoir composer la mosaïque que l'on veut créer. Donc examiner si les cailloux vont aller ensemble pour aller jusqu'au bout de son œuvre. Voilà, ça c'est la prudence. Et deuxièmement, deuxième verbe pour parler de la prudence, c'est celui qui va partir à la guerre et qui doit examiner, je regarde si c'est la même chose dans la traduction liturgique, excusez-moi, alors « bâtir une tour », oui c'est le verbe « calculer ». « Calculer », ça veut dire « choisir soigneusement ses cailloux » pour la mosaïque. Et deuxièmement, le roi qui part en guerre, il commence à faire s'asseoir pour « voir », alors c'est traduit par « voir » ici, « voir », mais c'est « voir » dans le sens de délibérer soigneusement, réfléchir, se faire aider dans le discernement pour savoir s'il est bon ou pas de partir au combat. Voilà, voilà, ces deux verbes caractérisent la vertu de prudence que Jésus nous demande dans cet évangile. Et dernière chose, c'est le verset 33, « Celui d'entre vous qui ne renonce pas, » alors ça continue si vous voulez être disciple, « celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Alors on revient toujours à la pauvreté évangélique, la pauvreté évangélique qui ouvre la porte à la présence de Dieu dans nos vies. Je voudrais vous lire un texte, un commentaire rabbinique sur la manière dont Dieu vient visiter les hommes et sur la manière dont la prière et la pauvreté s'avent ensemble, donc le disciple et la pauvreté s'avent ensemble. Donc il est dit que la chérina, ça veut dire la présence de Dieu, est en général plus proche des hommes lorsqu'ils se trouvent face au désert, c'est-à-dire à la désolation et au dénuement que lorsqu'ils baignent dans l'opulence et la satiété. On désignera comme officiant pour les prières des suppliques un homme qui a charge de famille, qui ne possède rien, qui peine dans son labeur et dont la maison est aussi vide qu'un désert. C'est à un homme de ces conditions que la chérina est susceptible de se révéler. Vous voyez, la pauvreté, le renoncement au bien, la pauvreté est une ouverture pour que le Seigneur puisse entrer dans nos vies sans qu'il y ait trop d'obstacles. Mais je vais terminer avec saint Paul, qui rappelle que la pauvreté, il n'y a pas une pauvreté unique. La pauvreté, c'est la pauvreté dans l'Esprit Saint et chacun doit demander au Seigneur quel est le renoncement qu'il doit choisir pour vivre cette pauvreté selon, bien sûr, son état de vie. Et voilà ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13. « Ce n'est pas mon dénuement qui m'inspire ces paroles. » Vous lirez les versets précédents. « J'ai appris en effet à me suffire en toute occasion. Je sais me priver comme je sais être à l'aise. En tout temps et de toute manière, je me suis initiée à la satiété comme à la fin, à l'abondance comme au dénuement. Je puis tout en celui qui me rend fort. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501